A l'établissement Mbaye Frères, votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité. A cet effet, nous vous proposons ce qui se fait du mieux en matière de confection de double vitrage qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores, plus de transferts de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Mbaye Frères, c'est également un équipement de dernière technologie en ce qui concerne les finitions de verre, polissage prestige, biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. A l'établissement Mbaye Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse HLM1, rue 13, avenir Sher-Armode Bamba, Dakar. Téléphone 33 864 75 15. Elle réunit chaque année près de 4 millions de disciples dans la ville sainte de Touba. Reportage de Théa Olivier. Aux abords de la grande mosquée mouride de Dakar, Momar Ndiaye explique ne pas avoir peur de fêter le magal dans la ville de Touba, malgré le coronavirus. Depuis mon naissance, je n'ai jamais vu un magal annulé. On part à Touba pour faire nos prières et nos bénédictions. On va prier pour le coronavirus, mais ça dépend du khalife et du gouvernement. Plusieurs personnalités demandent pourtant à l'État de prendre des décisions fermes, quitte à annuler le pèlerinage afin d'éviter la propagation du virus. Mais le dernier mot revient au khalife général des mourides, rappelle Morda Gassila, membre de la confrérie. Personne ne peut interdire les mourides de célébrer le magal. Mais la question c'est comment faire le magal avec cette pandémie. Les autorités religieuses sont en train de réfléchir et prendre des dispositions pour que le magal se passe en prenant en compte la pandémie du Covid-19. Le chercheur Sher-Gay rappelle le poids économique et social du magal qui le rend compliqué à annuler. Il s'attend alors à une adaptation des autorités religieuses. Plusieurs formats sont possibles. Le format de l'organisation avec un nombre limité de participants. Une autre possibilité c'est de limiter la participation des personnes les plus âgées. L'autre scénario ce serait de laisser les gens venir en leur dictant des mesures barrières très strictes. Le ministre sénégalais de l'intérieur a assuré que les marabouts sont associés aux décisions étatiques étant donné leur rôle pour la stabilité du pays. Théa Olivier, Dakar, RFI. RFI 10h40. Ici à Paris on retrouve tout de suite Guillaume Naudin pour la deuxième partie d'Appel sur l'actualité. Merci. Merci.